C'est sûr qu'avec Majis, il y a une grande histoire qui est toujours liée en fait à un matériau et à une technique. Les techniques qu'il choisit sont des techniques qui ont beaucoup de saveurs, qui sont très fortes. Ce sont des actions assez fortes et qui ne sont pas dans la délicatrice. C'est vraiment... L'idée est née à Majis, deux ans, c'est de faire quelque chose en ferro-forgié. C'est que l'idée était d'inventer un nouveau linguage. Burolec, avec leur linguage garbato et délicat, ce sont des designs justifs pour affronter ce projet. La nature même du fer forgé, la nature même de cette technique est une technique imparfaite, très vibrante, très proche du dessin. Le fer forgé, par nature, génère une forme d'irrégularité. Ce serait totalement illogique d'essayer de venir lisser en fait cette surface. Le projet de Majis est aussi un projet qui est presque un peu hybride, c'est-à-dire qu'on utilise une technique qui est quasiment artisanale pour en faire un projet qui, sur eux, est assez industrielle. Et on veut que ce soit cette quota de l'artisanale, réalisée à niveau de haute qualité, qui, en certaine manière, assume la dominante estétique espressiva de l'objet. Ce ne sont pas des designers qui développent un design que je chaisis «veloce ». Ils se mettent nettement de travers sur les modènes. Ils essayent de faire un design qui durera dans le temps et ils ont toujours revuillé l'œil vers le futur. Il faut trouver une géométrie qui nous permettent de construire des tables, des chaises, de différents formats. Donc cette logique constructive est vraiment venue de ce lien, c'est-à-dire une barre que l'on chauffe, que l'on presse à l'endroit précis où notre barre viendra s'assembler. Donc on presse une barre, on presse l'autre. Et c'est cet endroit de pressage qui sera à la fois le langage, qui sera la logique constructive de cette collection. La subtilité de ce projet est un peu là-dedans. Parce que c'est à la fois, il y a des gestes violents, assez durs, et c'est vraiment ce coin. Et en même temps, l'usage minimum de matière, la finesse, rend ce projet très délicat. C'est à mon avis un peu la force de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada